Alors, je tiens à m'obfusquer déjà la conclusion du journaliste. Selon l'autopsie, la jeune femme n'a pas été droguée avant sa mort. S'il ne verra que ce n'est pas ce que l'autopsie dit. L'autopsie dit qu'il n'y a plus de traces de drogue ou pas de traces de drogue. Et on ne peut pas savoir entre il n'y a plus et il n'y a pas. D'accord, c'est ce que veut dire la conclusion. Il n'a été trouvé aucune trace d'administration de produits exogènes. C'est-à-dire les produits qui peuvent laisser des traces n'ont pas été retrouvés. Il reste la possibilité de l'usage des produits qui ne laissent pas de traces. Les produits non exogènes, on va avoir ici par exemple GBH et BL qui sont dits volatiles. C'est l'opposé d'exogènes, c'est volatiles. Et donc exogènes, ça veut dire qui reste dans le sang. Qui ne peut pas être assimilé. Et volatiles, c'est qui a été assimilé ou détruit. Donc il n'y a pas de traces de produits exogènes ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu usage de produits volatiles. Donc la conclusion, elle n'a pas été droguée avant sa mort. C'est une mauvaise conclusion d'un mauvais journaliste. Bien, la deuxième partie, c'est donc l'élément qui va être ici totalement évident. On va avoir, quand on traite une affaire criminelle, plusieurs points à mettre en place. Le lieu d'écrit. L'arbre d'écrit. Le hobby. Le menu séparer en vie, le plus grand épiratoire. Et évidemment, l'absence d'alive. D'accord ? Lorsqu'on a ça, on a un coupable. Dans la paire, Justine Birak, il y a des choses qui ne vont pas. Et on a retrouvé le corps. Oui, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas parce que vous avez retrouvé le corps que vous avez retrouvé le coupable. Alors, on va supposer, dans sa boîte à nuit, Justine Birak, Apparemment, c'est le bois de nuit du point. Il va recevoir une coupe de champagne ce soir-là. Dans sa boîte de nuit, il reçoit une coupe de champagne. On lui offre une coupe de champagne qui a un goût bizarre, elle le dit. D'accord ? Si jamais elle a été kidnappée, elle va aller se reposer dans une voiture. La voiture de son meilleur ami. Elle va se reposer dans une voiture. Elle a été droguée, elle va se reposer dans une voiture. Là, le coupable, qui a été écroué, dit qu'il a passé une heure. Avec Delphine. Avec 40 minutes. Il demande une heure. Dans la voiture, avec Delphine, à son ami TV qui lui accorde. OK. il revient il demande il laisse son téléphone à théo et des choses qui vont pas qui vont pas être mais son numéro de téléphone cet homme là il avait envie de tuer justine et ça va vous sembler évident mais il avait l'intention il avait l'intention de tuer il avait l'intention de tomber quoi il est son numéro à théo il ya rien qu'il a un petit pied par ce numéro de téléphone pourquoi il commet l'erreur de laisser son numéro de téléphone à théo pour pouvoir passer du temps avec je suis dans la voiture on change un numéro de téléphone non moi je dirais que c'est parce qu'il pense que justine va survivre et ensuite il se passe tellement d'heures elle va être retrouvée bien plus tard et des choses qui vont pas d'accord alors le lieu du cri on va supposer ici dans la version qui a été retenue par la justice ce qu'elle a sur des aveux et du crime c'est chez la victoire admettons l'arme du crime selon la culture c'est un coup de poids le mobile il n'en a pas il n'a pas su expliquer son geste selon lui il y aurait eu une dispute un coup le mode opératoire ça on décrit qu'il y a eu une coupe de champagne avec un goût bizarre qui a été offerte dans la voie de nuit première approche future donc on se tient à un malaise d'accord quelque chose va pas bon mal si on va demander à se reposer dans la voiture le tueur ici va rentrer dans la voiture avec sa victime en disant laisse moi une heure je te laisse mon numéro de téléphone et ça ça garantit d'accord il y a qu'à ce moment là comme tueur il y a un peu plus stress si vous comptez tuer une femme et que vous venez de donner votre numéro de téléphone vous abstenez pas il vient de donner son numéro de téléphone il sait qu'il est la dernière personne à être en contact avec Justine s'il avait l'intention de tuer ou s'il pensait pouvoir être violent pourquoi a-t-il donné son numéro de téléphone bien c'est peut-il 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 qu'il n'y a pas d'alibi il est présent sur les lieux et là le vote opératoire c'est il ramène ça c'est ce que la justice veut retenir j'ai dit que ça va pas alors où ça va pas chez l'agriculteur on va trouver des traces de sang admettons face de justice ok supposons qu'il a juste il a enterré le poids de manière certaine un seul coup de poids donc ça le lieu du crime c'est peut-être celui-là comme ça peut être un autre lieu du crime ce qu'on sait c'est mon corps est passé par chez lui on va dire il y a la gueule il y a des nettoyeurs qui violent les victimes malgré tout même les mains alors là on crie plusieurs coupes étranglement avec une fricelle et avec un objet contendant alors je vais c'est grappé à chaque fois ce que ça veut dire contendant c'est un objet solide comme une masse une statuette par exemple une petite masse massue une statue un trophée il y a plusieurs coupes avec cet objet-là comme un trophée de sport ils n'ont pas voilà comme une coupe on la coupe on peut avoir une statuette un objet contendant un objet qui massivement a cogné ça peut être un bougeoir c'est pas un objet tranchant c'est la différence entre tranchant et contendant alors là du coup ça on prend ça ok alors il dit que le mobile c'est une dispute d'accord on verra après il ramène la victime chez lui et il la tue d'accord et là on va dire elle ne fit pas elle n'appelle pas elle n'est peut-être pas plus conscience déjà une heure il s'est passé quoi ce temps-là d'accord il s'est passé quand on s'est parlé et la deuxième chose qui va poser un problème c'est à partir de l'heure où le tueur est seul dans la voiture il est le seuil à connaître l'identité de ceux qui peuvent avoir été avec le seuil avec le tueur s'il y a eu d'autres personnes il peut y avoir comme par exemple et autant que vous voulez même les complices à ce moment-là n'importe qui à la ligne n'importe qui ça me semblera bizarre mais c'est vrai n'importe qui n'importe qui à la ligne parce qu'il y a eu demi puis les personnes à part le le compte de service qui paie sa pension alimentaire qui verra pas son enfant grandir et bon il a servi de de du sperme celui-là personne va chercher s'il y a voir s'il avait un alibi maintenant vous avez les aveuels vous avez votre suspect idéal qui n'est pas idéal parce que il faut que là vous l'avez voué et puis là tout ce temps-là jusqu'à ce que vous retrouviez la team complice et la totale la dernière personne agrée par témoin sur les lieux ça c'est pas nécessairement vrai non c'est pas nécessairement d'accord alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps autant de complices que vous voudriez pour y en avoir 1000 que vous ne les verriez pas parce que vous n'avez pas cherché d'accord c'est là qu'il y a une faute aussi donc à partir de cet instant précis là celui que vous avez trouvé c'est le seul à connaître l'identité de tous ceux qui peuvent avoir vu justine ce soir s'il reçoit de l'argent pour livrer justine vous pouvez pas le savoir imaginez qu'elle ait une prime sur la tête c'est le petit plus style le gars il dit tu me la ramène et moi je te paye ah bah le tueur là si vous pensez être le tueur il a empouché l'argent il a appelé ensuite pour tuer enterre le corps tu fais le bouc émissaire moi je te paye des complices des complices là il peut y avoir 500 qui ont tué juste une virale ils ne saurnaient pas parce que vous verriez pas parce que vous cherchez plus donc il y a peut-être 500 personnes qui ont tué même un million qui ont tué justine libéral vous cherchez plus parce que vous avez la certitude que vous avez trouvé un tueur qui lui ne connaît pas l'arme du crime et laisse un créneau vert tellement gigantesque où se voit avec justine qui est pas consciente qui ne crie pas soit elle ne crie pas parce qu'elle est consentante soit elle ne crie pas parce qu'elle est droguée soit elle ne crie pas parce que simplement elle n'est pas conscient moi je dirais cet homme il est persuadé qu'il l'a tué d'un coup donc dans la voiture il décide de lui mettre un coup de poing parce qu'il veut la livrer il lui met un bon coup de poing et il est bien persuadé à ce moment là qu'elle est bien qu'elle est bien carré lui met un coup de poing il a décidé de la livrer à son client pour lui Delphine elle est encore vivante donc il a un client donc il a un client client il lui livre Delphine Justin il lui livre Justin d'accord son complice il est là il lui livre Justin son client son client va le rappeler en disant il y a un problème elle est morte alors que c'est le client qui l'a tué tu me la ramener elle était morte comment tu l'as assommé elle a des coups de poing dans la figure ah ouais elle est morte hein elle est morte en réalité tueur peut-être un papa sportif qui vient de gagner une coupe et qui pensait que de cette manière-là j'ai récupéré son enfant tué avec sa coupe en disant alors ça ne sert à rien il ne faut pas toujours la guerre de l'enfant peut-être je ne sais pas peut-être le père le grand-père qui ne verra pas non plus l'enfant il y a tu as salu le nom de ma famille je ne vais pas mon petit-pil se grandir ta grand-mère on ne sait pas un coup de masque un coup de statut peu importe qui veut dire tu m'as amené la petite elle déjà morte et notre tueur va vous en disant et mais je pensais l'avoir des livres et vivante ce qui est bête ce type est bête il a été pris pour avoir voulu une grange c'est bête prends au lieu de la photo de Hitman il aurait dû mettre la photo de Bendembers il est bête c'est toi un idiot il est bête bien je vais tuer alors on me dit ben tu récupères le corps tu t'en débarrasses tu me mets pas ça t'as commis un meurtre tu nous oublies on va te détruire elle comprend je l'ai tué d'un coup de poing et donc il fait l'aveu et ça explique pourquoi il est certain qu'il a tué parce qu'il n'a pas compris qu'en fait il a livré réellement des filles vivantes à son complice le pion qui a eu une prime sur la tête le film pour avoir un atlet à ce moment-là tous les autres suspects vont dire ben par exemple moi je n'étais pas pris j'étais à 30 km de la 30 km largement combien d'heures tranquilles il a devant lui là Justine l'a assommé d'un coup de poing il a somme Justine d'un coup de poing il a donné son numéro de téléphone pourquoi il a donné son numéro de téléphone c'est bizarre dire mais après quand même il y a eu un pas consenti par un pas consenti peut-être son ADN il est encore peut-être que les microfils je ne sais pas mais il est persuadé qu'il l'a tué d'un coup de poing c'est ça tout le monde il semble persuadé qu'il l'a tué d'un coup de poing et d'un seul en réalité il y a eu étranglement avec une ficelle quelqu'un qui a hissé justice il y a de la haine dans notre geste il y a de la haine dans l'étranglement dans la ficelle il y a de la haine le nombre de coups qui sont portés c'est de la haine plusieurs coups de poing un étranglement et un objet contente cet objet là plusieurs coups avec un objet contente l'objet mystère un truc là il n'est pas je la doute on a un doute aussi sur le vieux du créé peut-être qu'il est simplement sur le complice qui du coup n'a plus d'alibi parce que si on lui livre Justine peu importe où il était on lui a livré pourquoi le tueur il donne son numéro de téléphone pour être identifié pourquoi il croit qu'il l'a tué d'un seul coup il ne savait pas si elle était vivante après le premier coup de poing et on lui dit que non et il l'a cru alors qu'en réalité il y a eu plusieurs coups en réalité il suffisait de le convaincre qu'il l'avait tué Justine pour qu'il avoue le meurt en réalité il y a eu plusieurs coups en réalité il y a eu un étranglement en réalité il y a eu l'usage à nous je compte en vous et lui il est juste bête et il a la certitude il a donné ce coup de poing pour qu'elle ne crie pas pour qu'elle n'appelle pas c'est en réalité elle n'est plus consciente et celui qui a récupéré Justine à ce moment-là qui était apparemment avant la vie tout à fait vivante et qui avait l'intention d'écouler sa qui avait réellement l'intention de se défouler il avait besoin d'un mitjou un idiot qui est persuadé qu'il l'a tué et qui va lui dire mais je te la ramène donc il a tué je viens la reprendre là tu m'as laissé encore mort quelqu'un qui s'est découlé qui a mis plusieurs coups de poing qu'il a étranglé lui vient un coup peut-être avec moi je commence à te voir que c'était un champion de sport le papa du bébé d'Otelphine quelqu'un qui s'est dit qu'avec le sport s'il devenait un champion il aurait de l'argent et de croire qu'il ferait la garde des enfants qui s'est juste retrouvée avec des personnes terminables tu peux être ta pension alimentaire et tu fermes ta gueule quelqu'un qui s'est dit maintenant que j'ai l'argent de la médaille maintenant que j'ai l'argent de la victoire je vais payer un idiot un idiot qui va tout prendre en tant que primitaire un idiot qui va tirer où se trouve le corps de Delphine et prendre tout ça pour me mettre à l'âme pour qu'il puisse se défouler un idiot qui va être personnellement que c'est le coup de poing qui a tué d'elle puis que Justin et qui va être écoué rapidement dès qu'il va faire des aveux parce qu'il va comprendre que peut-être d'arriver cette coupure du pognon et que le pognon il en veut un fécuteur qui a brûlé des granges il y a 21 ans après la psychiatrie peut-être un peu d'autre prison c'est pas de la prison qui a été repris par la justice une première fois par un monde qui va aller de du boulot alors du pognon derrière facile du bras quelqu'un qui avait besoin d'un nickel et entre ce moment où il donne son numéro de téléphone et le moment où on retrouve le corps il peut s'être passé n'importe quoi votre tueur est la seule personne à savoir ce qui s'est passé pendant ces peut-être même dizaines d'heures hein jamais violer avant que ça va parce que je pense que si bien au point là je pense l'avoir tué parce qu'elle ne crie pas elle n'appelle pas à l'aide elle est plus consciente si elle n'a pas été droguée elle a été assommée d'un coup violent elle ne crie pas elle n'appelle pas à l'aide elle est plus consciente ça m'attendait qu'elle soit consentante d'après son ami Théo elle était personne d'avoir été droguée à la dame et violeur tout ce temps là entre cet instant là au moment où on va retrouver le corps Justine Vérard elle peut avoir rencontré tout prix par la guerrière qui mentirait que cet homme là serait le seul à le savoir à tous les tueurs qui avait un mobile de haine l'étranglement c'est la caractéristique précise du meurtre passionnel tu es cet homme de 57 ans de 52 ans qui va tuer sa femme de 60 ans et sa fille pour sa femme il l'a étranglé c'était passionnel il tuait l'amour de sa vie là on a une cause de strangulation réelle la passion là il y a un étranglement avec une pucelle et cet homme il n'a pas une passion pour son Vérard mais je pense que le campus oui le père de l'enfant le vrai père et aujourd'hui je crois que c'est la seule question que je pose pour vous Justin Bérable avait 16 ans quand on est oublié enceinte et aucun élément d'enquête n'a subsaudé le père de l'enfant d'Umber Adolescent alors que tout pointe ici passion tout pointe ici le passionnel la vengeance la colère la haine les émotions très fortes contrairement à ceux que j'ai donné un coup de poids elle est bon qui ne correspond à rien à part un idiot croix son qui à mon avis récupère le corps il enterre et quand il se rend compte qu'il l'a tué peut-être d'un coup de poing il va aller avouer parce qu'il a été convaincu qu'il a tué d'un coup de poing et en France c'est très étrange c'est un peu comme aux Etats-Unis l'homme le plus bête des Etats-Unis du monde de l'histoire du monde avait 40 de QI 40 t'es tellement bête que le jour qu'on nous l'accuse de meurtre il dit oui c'est moi toutes les preuves disent que c'est pas lui mais parce qu'il a avoué c'est lui qui allait en prison un peu comme votre acte plus tard